Encore une belle vidéo en perspective je l'espère. Pourquoi ? D'abord parce qu'on va démontrer ce résultat-là, somme toute sympathique, mais surtout en fait ça va être un tremplin pour expliquer ce qu'on appelle le raisonnement par équivalence. Et même si je vais faire plus que ça, je vais expliquer ce qu'est une équivalence. Pas totalement parce que j'ai prévu une série de vidéos justement où je vais expliquer les différents types de raisonnements que j'ai traités dans différentes questions sur la chaîne, mais là j'ai envie de faire des vidéos un peu plus musclées où je parle du raisonnement par équivalence, par récurrence, par disjonction de cas, etc. Et on pourra utiliser des situations de la vie tous les jours comme des résultats mathématiques. Et c'est ce qui va se passer ici. D'accord. Donc tu devais démontrer que pour tout x, y, nombre réel positif, cette inégalité était vraie. C'est typiquement ce qu'on donne à Bac plus 1 pour se chauffer un peu avec les petites démonstrations d'Agep et pour te montrer en fait le panel des armes dont tu disposes en tant qu'étudiant. Premier réflexe quand tu vas démontrer une inégalité qui ressemble à ça. Ben normalement ton réflexe, je l'espère, ce serait de dire tiens, je vais tout faire passer d'un côté, donc j'obtiens ça, j'obtiens cette quantité, je vais me battre avec cette quantité et je vais tout faire pour montrer, ben pour montrer qu'elle est négative. Parce que c'est ce principal, ça plus petit que ça, c'est comme si l'un moins l'autre est négatif. Et en plus c'est le chemin sur lequel on insiste le plus tout le lycée. Quand tu dois démontrer égalité ou inégalité, ne jamais écrire ce que tu dois montrer, mais en fait tout faire passer d'un côté si la situation s'y prête, travailler au corps l'expression obtenue et démontrer le résultat demandé. Et la beauté ou alors l'élément perturbant dans un raisonnement par équivalent, c'est qu'en fait on part de ce qu'on doit démontrer, on part de l'égalité ou de l'inégalité de l'énoncé et on l'a travaillé. Sauf que depuis la seconde, en théorie, ton prof ou ta prof te tape sur les mains si tu pars de ce que tu vas démontrer. Moi-même en seconde, ça m'est arrivé avec la fameuse madame Drapier, que j'ai eu seconde et terminale. J'avais écrit ce que je vais démontrer, j'avais eu tout bon, et alors je dis madame, j'ai tout bon, pourquoi j'ai 0 ? Bah non, vous avez écrit ce que vous deviez démontrer à l'étape 1, donc tout le reste n'a pas d'importance, tu vois, marqué à vide. Donc depuis, j'ai jamais fait cette faute. Mais en fait, le raisonnement par équivalence, il est plus puissant que ça. Mais avant, un petit point sur ce qu'est l'équivalence, ça se note comme ça. Pour une définition rigoureuse, tu connais, ce n'est pas forcément ici qu'il faut aller. Je t'invite à aller ailleurs, moi je vais te la faire comprendre en fait, et te dire comment est-ce que ça va s'utiliser. Équivalence, ça veut dire que cet élément-là a le même degré de vérité que cet élément-là. En fait, ça signifie. Mais il va falloir rentrer quand même un peu dans le détail pour le comprendre plus précisément. Rien de tel qu'une mise en situation. On est dehors, dehors dans la rue, au-dessus c'est le ciel, d'accord ? Tu n'es pas sous un abribus ou ailleurs, ok ? C'était important de faire ce point-là. On est dehors. Est-ce que cet équivalence est vrai ? Donc là, moi je te l'ai défini un peu avec mes mots à le même degré de vérité qu'eux. Mais en fait, équivalence, c'est qu'il faut que ce sens-là fonctionne, soit vérifié, mais également que l'autre sens soit une double implication. Donc si en fait, ce sens-là est vrai, mais également l'autre, yes, ça veut dire que c'est équivalent. Et une implication, écoute bien, ça veut dire que si ça c'est vrai, alors obliger, ça c'est vrai. J'aime bien ajouter des mots comme ça, ça te force à réfléchir de la bonne manière. Question que je te pose, tu as compris où on était. Est-ce que s'il pleut, obligatoirement le sol est mouillé ? Bah oui, je t'ai dit, on est dehors au-dessus de celle-ci, s'il pleut, le sol il se mouille. On est d'accord là-dessus, ok ? Donc cette implication-là est vérifiée. Maintenant, pour avoir l'équivalence, il faut l'autre aussi. Question, si le sol est mouillé, est-ce qu'obligatoirement il pleut ? T'es toujours dehors dans la rue, d'accord ? Bah non, peut-être qu'on a arrosé, on a nettoyé, ou juste j'ai pris un seau d'eau et je l'ai mis par terre, pour te faire mentir. Donc si le sol est mouillé, bah il ne pleut pas forcément. Et en mathématiques, quand c'est pas forcément, c'est que c'est faux la réponse. Donc l'implication dans l'autre sens ne fonctionne pas. Autrement dit, ceci n'est pas une équivalence. Tu vois, c'était pour te montrer un peu l'équivalence. Deuxième situation, retour à la réalité avec les lettres. Est-ce que c'est une équivalence ? A égale B moins 5 est équivalent à B égale A plus 5. A et B des réels, d'accord ? La fin n'est pas ici. Bah oui, ça a le même degré de vérité, parce que qu'est-ce qui s'est passé de là à là ? Bah soit tu vois juste, on a fait plus 5 aux deux membres, soit le moins 5 est passé de l'autre côté. Ce qui est totalement licite quand on a une égalité. Et même on peut imaginer le concevoir avec des âges. Si moi j'ai 5 ans de moins que toi, bah ça revient au même de dire que tu as 5 ans de plus que moi. Moi, toi, d'accord ? Donc tu as 5 ans de plus que moi. Ça a le même degré de vérité, c'est juste une question de point de vue. Donc ça marche dans ce sens et dans ce sens. Donc là, oui, tu vois, l'équivalence est bien vérifiée. C'est pour te montrer des cas où ça marchait. On en fait un dernier avant de faire ça. La proposition ou l'expression x égale 3 était l'équivalente à x carréé égale 9. Est-ce que ces deux éléments ont le même degré de vérité ? Est-ce que cette implication est vraie ? Mais est-ce qu'également celle-ci est vraie ? En fait, les deux doivent être vraies simultanément pour qu'on puisse parler d'équivalence et donc finalement appliquer le raisonnement qui arrive tout de suite. On commence par celle-ci. Si x égale 3, est-ce que obligé, obligatoirement, x carré égale 9 ? Bah oui, si x égale 3, son carré vaut 9, il n'y a pas trop de débat là-dessus, d'accord ? Maintenant, si x carré égale 9, est-ce que obligatoirement x égale 3 ? Il fallait obliger, elle a son importance ici. Bah non, parce que x pourrait être égale à moins 3. Si x égale moins 3, ça ne marche pas. En maths, pour que ce soit vrai, ça doit toujours être vrai. C'est faux. Une fois, on dit faux, d'accord ? Donc x carré égale 9, est-ce que ça implique que x égale 3 ? Non, parce que x pourrait être égale à moins 3. Donc, l'implication dans l'autre sens ne fonctionne pas. Autrement dit, ce n'est pas une équivalence, d'accord ? Et donc, ça arrive tout de suite. Le principe du raisonnement par équivalence. Donc, je pars de ce que je dois démontrer. Mais en fait, je ne le pars pas comme hypothèse. Et là, toute la subtilité. Je dis en fait, ce truc-là est vrai, ça a le même degré de vérité que cet autre truc qu'on va faire ensemble. Je dis, oui, mais celui-là, en gros, c'est pareil que celui-là. Qui est pareil que celui-là ? Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis, ça, c'est pareil que ça. C'est pareil que ça. Et à la fin, en fait, on prie très fort pour tomber sur un truc qui serait, par exemple, x² super ou égal à 0. Si tu as compris mon petit raisonnement, je viens de te dire qu'en fait, j'écris des trucs successivement qui ont tous le même degré de vérité. Si à la fin de mes calculs, j'arrive à x² plus grand que 0, x est un nombre réel. Ben, ça, c'est vrai, ça. Il n'y a pas de discussion. Un carré est toujours possible. Je tombe sur un truc qui est toujours vrai. Or, ils ont tous le même degré de vérité. Ça voudra dire donc que mon expression de départ était vraie également. Tu vois, et là, toute la subtilité. Et pourquoi moi, j'ai eu 0 à mon exercice de seconde. C'est que j'ai écrit ce que je devais démontrer. Et en fait, je suis parti de là, j'ai fait des implications. Or que non, ici, je ne dis pas que c'est vrai. Non, non, non. Tu vois, je travaille cette écriture. Je dis en fait, ça et ça, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil. Oh, ce truc est vrai. Donc, mon hypothèse de départ était vraie. Ok, j'ai posé les bases, j'ai pris mon temps. C'était très important parce que Hécatombe sur les copies de lycée est même un petit peu après. Et moi-même, voilà, j'en ai pas dit. Donc, on y va. Donc, tu as compris qu'on ne va pas tout passer d'un côté. Je n'ai pas fait assez de zoom dessus. Mais en fait, si tu passes tout d'un côté, tu te rends compte très rapidement que tu es bloqué. Et c'est là où intervient mon nom préféré que je n'ai pas encore employé, les réflexes. Souvent, quand il y a des racines carrées, quel est le réflexe à adopter ? C'est d'élever au carré. Parce que quand tu mets au carré des racines carrées, elles disparaissent. Souvent, les choses sont bien faites. Et ici, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'élever au carré ? Et ici, tout est positif. Pourquoi c'est important ? C'est en fait, quand tu as des inégalités, parfois, et que tu fais des choses, parfois, l'inégalité change de sens. Et donc, il faut s'assurer à ce que ça change ou pas. Mes quantités étant positives, j'ai le droit d'élever au carré, membre de gauche, membre de droite, et je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, une fois que je suis là, ben non, tu vois, le principe, c'est que racine de x plus y au carré, il reste juste x plus y. Donc déjà, c'est sympathique. À droite, normalement, tu aurais pu m'arrêter et dire, ouais, mais on va mettre au carré une somme, donc c'est un peu embêtant ce qui va sortir. Certes, mais ça va être quand même moins embêtant que ce qu'on avait à la base. Et de toute façon, teste ta piste, si elle est fausse, tu reviens. Et ici, elle ne va pas être fausse, de toute façon. Pourquoi ? Parce que comment on va développer ça ? Ben, c'est une identité remarquable, celle-là. Ben, c'est a plus b, le tout au carré. Et ici, a et b sont des racines carrées, donc un peu moins mignons que d'habitude, mais ça passe, moi. a au carré, quand on a ces racines de x que tu mets au carré, il reste juste x plus 2 fois a fois b. Donc, 2 fois ça fois ça. Je peux y aller directement ? C'est gentil, merci. Parce que tu fais racine de x fois racine de y. Ben, ça donne racine de xy, tu le sais. Produit des racines, tac, ça fait une grande racine de la multiplication. Plus b carré, racine de y au carré, il reste y. Ok, ben, c'est pas mal, tu vois. Pourquoi c'est pas mal ? Parce que là, si tu as un peu drôle, tu vois, ah, oh là là, ça sent bon. Il y a des x qui sont apparus, des y aussi. On va peut-être pouvoir les mettre ensemble. Donc là, il y a plusieurs façons de finir le travail. Moi, lui, là, je vais le laisser à droite. Plus x plus y vont passer à gauche. Et donc, voilà ce que ça me donne quand plus x plus y vont à gauche. x moins x, 0. y moins y, eh ben, 0 aussi. Donc, à gauche, il ne reste que 0. Et à droite, 2 racines de xy. Moi, jusqu'à présent, comme mon inconnu à droite, ça me donne des boutons que je n'arrive pas à très bien lire. Donc, je prends toujours mon temps pour la réécrire dans le sens que j'aime bien. Ce qui nous donne 2 racines de xy super ou égal à 0. Et là, tu vois ou pas ? C'est pour ça que j'aime même prendre mon temps, en fait, avec un exemple plus simple comme ça. Quand on est dans la difficulté, après, ça n'est pas une parce qu'on a compris l'état d'esprit et la stratégie. Une racine, quand elle existe, est positive. Racine de n'importe quoi, c'est plus. Donc, ça fait quoi, racine de xy ? On ne connaît pas, mais c'est un nombre positif. D'accord. Racine de xy, c'est plus. Si tu le fais fois 2, ben, tu restes positif. Donc, l'élément qui est à gauche, on le sait, c'est un truc qui est plus. Donc, ce qui est écrit ici est vrai. Voilà, on vient de le statuer ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme c'est équivalent, ça veut dire que toutes ces lignes ont même degré de vérité. Or, on a statué que cet élément-là est vrai. Donc, l'élément de départ est également vrai. Donc, voilà comment on procède par exemple par équivalence. J'aurais pu peut-être à chaque étape, comme je l'ai fait sur la première, insister pourquoi on conservait l'équivalence. Parce qu'en fait, le danger, il est ici. Perdre l'équivalence sans t'en rendre compte. Et c'est comme ça qu'on arrive à des absurdités. Tu sais, on te prouve 2 égale 1, ces choses-là. Parce qu'en fait, on fait un raisonnement, en fait, il n'est pas équivalent. Tac, on fait un truc interdit et on l'a glissé très rapidement. C'est pour ça que c'est un peu dangereux et que, voilà, peut-être sur le raisonnement, on décide de le faire plutôt à Bac plus 1. Même si en terminale, avec notamment les équations différentielles, c'est un truc qu'on fait, mais on devrait peut-être plus insister sur ce qu'est une équivalence. Donc, j'espère que tu as compris ce qu'était une équivalence, le raisonne par équivalence. et j'espère que ça t'a plu.